Bonsoir Maïva Damois, alors on va essayer de comprendre cette affaire. Vous l'avez dit, le suspect avait déjà tué sa mère en 2016. Alors comment ça a pu se reproduire aujourd'hui ? Eh bien, nous avons contacté le procureur de la République de Mâcon en charge de cette affaire qui a pu nous éclairer. Le 17 février 2016, Clément Guérin tue sa mère, il est appréhendé et trois jours plus tard, mis en examen pour assassiner. La première question que l'on se pose, que l'instruction se pose dans ce type d'affaire, c'est la responsabilité du suspect. Très tôt, son comportement et ses propos font douter le juge. Se pose alors la question de savoir de quoi souffre Clément Guérin. Il s'agirait d'abolition du discernement, à savoir que par moment, il perd pleine conscience de ses faits et gestes. Il est également diagnostiqué schizophrène. En novembre 2017, la Chambre d'instruction va ordonner son placement en hospitalisation sous contrainte à ce vrai, près de Châlons. Un an plus tard, en décembre 2018, une nouvelle expertise psychiatrique est menée. Ses conclusions auraient alors permis au juge des libertés de décider de mettre fin à son internement. C'était il y a quatre mois, Marie. Et alors Clément Guérin, c'est le suspect, il a un profil bien particulier. Oui, il est jeune, Clément Guérin. Il n'a que 25 ans, il avait 22 ans quand il a tué sa mère. Il est donc diagnostiqué schizophrène. Et des habitants de Romney, que nous l'avons pu rencontrer toute la journée, nous ont indiqué qu'à l'époque des faits, en 2016, il était donc plâtrier de formation, mais sans emploi, chez ses parents. Il était en proie aussi et surtout à une addiction forte à la drogue. Selon eux, encore une fois, après avoir tué sa mère, il avait manifesté son intention de recommencer. Mais même déjà à l'époque, désigner des proches qui le souhaitaient et tuer sa sortie de l'hôpital, en décembre dernier, tout récemment, avait été pourtant réclamé aussi en partie par son père, qui est devenu sa victime ce matin. Merci beaucoup Maïva Damois. Merci beaucoup Maïva Damois.